Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean, produits forestiers résolus annoncent 700 mises à pied temporaires au Québec. Oui, effectivement. 700, vous l'avez bien dit, Jean-François, environ 700 travailleurs. Ça, c'est à travers le Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, ça a des impacts. Ici, à Cainogamie, la bonne nouvelle, c'est que l'usine continue sa production, mais ce n'est pas le cas partout. Entre autres, l'usine d'Allemagne, on a fermé une machine à minuit la nuit dernière. Un produit forestier résolus à Dolbeau-Mistassini va également cesser sa production à compter du 1er avril prochain. Il y a beaucoup d'installations également qui sont touchées. On parle de ciré également, d'usines de production à petite échelle. On parle, entre autres, de LP à Saint-Prime et à La Roche. Maintenant, c'est un moindre mal, même si ce nombre de cessants apparaît extrêmement élevé. Rappelez-vous qu'en début de semaine, l'industrie forestière n'était pas incluse dans les services essentiels identifiés par le gouvernement Legault. Évidemment, l'entreprise qui avait multiplié les contacts avec le gouvernement dans la journée de lundi pour finalement en arriver à ce compromis. Mais également, évidemment, ce sont des centaines de travailleurs qui vont grossir les rangs des chômeurs. À l'interne, cependant, à l'intérieur, on nous dit que toutes les mesures de sécurité ont été prises pour éviter que le virus puisse se propager entre les travailleurs. Merci, Jean.